La troisième rencontre annuelle de la FNACAM tenue le 4 octobre a été l'occasion d'aborder avec Khalid Haussal, son président, les faits brûlants de la profession. Les agents et courtiers des assurances sont confrontés à de nouveaux risques. Que fait le régulateur pour les accompagner et les soutenir ? Est-ce qu'ils sont satisfaits au moins du travail de la CAPS ? Mon petit discours d'introduction qui était très court, j'ai quand même interpellé le régulateur parce que les attentes sont énormes et pour le moment on n'a pas encore de répondants. Je pense et je suis persuadé que le jour, par exemple, le livre 4 va entrer en vigueur et les coûts de la formation qu'il va falloir mettre en place et ainsi de suite, je pense que le régulateur jouera un rôle important de médiation entre les assureurs et les intermédiaires. Pour le moment, hormis les grandes discussions que nous avions eues il y a quelques années, en fin de 2016, sur la partie relative à la circulaire et sur la mise en place de protocoles, l'année 2018 n'a pas eu mouvement avec le régulateur, mais nous comptons le saisir prochainement pour les problématiques de la circulaire parce qu'elle a fait peser la responsabilité sur le réseau de distribution. La circulaire de recouvrement sème toujours la discorde au sein des agents et courtiers d'assurance. D'ailleurs, la FNACAM compte saisir la CAPS pour faire le point et voir si certaines dispositions de la circulaire ne devraient-elles pas être mieux clarifiées ? L'objectif n'est pas le cas. On est stupéfaits parce que du coup, si on regarde cette circulaire, ça veut dire que 100% des clients payent en espèces ? Ce qui est loin d'être le cas. Voilà, donc les clients continuent à payer par tranche. Les intermédiaires ont commencé à payer par anticipation les assureurs. Et ce qui va avoir des répercussions sérieuses sur leurs finances. Aussi, la digitalisation est aujourd'hui plus qu'une réalité. La profession est-elle prête pour la vente à distance ? Oui, enfin, vendre de l'assurance à distance, la digitalisation, c'est l'avenir. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça va rester embryonnaire parce que l'assurance automobile se vend toujours au guichet. Il y a un relationnel assez important entre les assurés et leurs courtiers et ou agents. Un autre projet qui dérange les intermédiaires est celui de la centrale des incidents qui ne prend en considération que les impayés des compagnies d'assurance. Alors la circulaire avait donné un délai de 12 mois pour mettre en place la centrale des incidents. Les 12 mois sont écoulés depuis 15 mois. Donc on attend de voir le jour, que cette centrale voit le jour pour pouvoir discuter. Logiquement, elle devrait protéger aussi les intermédiaires et surtout les intermédiaires. Parce que c'est eux qui portent les valeurs délivrées par les assurés. A rappeler que 2% des intermédiaires représentent plus de 54% de la production. Cette balkanisation ne constitue-t-elle pas un danger pour leur survie ? Alors c'est partout pareil. Vous allez aller aux Etats-Unis, vous allez aller en France, vous allez trouver les 10 plus gros intermédiaires, font 50% du chiffre d'affaires et font 85% du risque d'entreprise. Ce qui est le cas au Maroc. Au Maroc, je pense qu'il y a 23 ou 24 intermédiaires qui font un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'Irams. C'est-à-dire la faiblesse des données financières du réseau de distribution. Il y a une vraie balkanisation du réseau.